L'oxygène est-il un ami ou un ennemi du vin ? Il est parfois utile pour aérer, révéler les arômes, mais il faut se méfier d'oxydation car trop d'oxygène tue le vin. Jean-Pierre Stal, Pascal Lécuyer. Olivier Cast a mis au point avec l'onologue Michael Petzol un concept révolutionnaire. Une carafe de poche baptisée Optiwine, un procédé breveté de nanoaération qui permet d'apporter une quantité d'oxygène 100 fois moins importante que les aérations traditionnelles. Nous sommes aperçus qu'apporter une très faible quantité d'oxygène à l'ouverture de la bouteille, ce fameux réveil en douceur, allait permettre tout simplement aux molécules aromatiques de beaucoup mieux s'exprimer et en tout cas plus rapidement d'amener le vin dans le verre à son plus haut potentiel. En 10 minutes, ce procédé apporte ainsi un volume d'oxygène maîtrisé. Il y a désormais une différence entre le verre de vin Optiwine et le vin témoin. Plus de 30 châteaux de Bordeaux l'ont déjà adopté. Le fruit là qui vient de suite s'exprimer, c'est très intéressant. Très très belle fraîcheur. Manifestement, il y a eu une explosion aromatique de suite des éléments qu'on n'avait pas, qui étaient plus discrets disons, sur le témoin et qui se sont révélés. Au niveau de la dégustation, ça vient en complémentarité, donc du coup on a ces arômes aussi qui sont un peu plus expressifs que sur le témoin, mais c'est surtout l'oxygène qui vient nous révéler un peu cette minéralité. L'oxygène, ami ou ennemi du vin, c'est bien sûr en laboratoire qu'on peut apporter la réponse, car la chimie s'opère déjà au niveau de la vinification et de l'élevage. Il ne faut pas trop d'oxygène dans les vins blancs parce qu'on perd des arômes primaires et secondaires. Et dans les vins rouges, il faut amener juste ce qu'il faut d'oxygène pour les combinaisons tannin-anthociane, pour stabiliser par exemple la couleur, pour polisser les tannins. Et si on amène trop d'oxygène, on a les couleurs qui dérivent et on perd beaucoup d'arômes. Dans les restaurants et bars à vin, depuis quelques années déjà, ces machines sous azote permettent de prolonger la durée de vie des bouteilles ouvertes. Au lieu de garder une bouteille pendant deux jours, un grand maximum, avant que le phénomène d'oxydation se ressente réellement, le nomatique va nous permettre de garder nos vins pendant au moins dix jours et les garder propres avec des arômes précis et des structures en bouche correctes. Pour des flacons d'exception, un Américain, Greg Lambrecht, a lui inventé Coravin, un système qui permet de goûter du vin sans ouvrir la bouteille, grâce à une aiguille qui perce le bouchon liège. Et de là, on va faire basculer l'ensemble de la bouteille et du système, appuyer sur le bouton poussoir et le vin sort de la bouteille. Ici, l'argon est maintenant dans la bouteille et va créer une couche protectrice entre la surface du vin et l'extérieur. Tous ces procédés d'aération ou de protection contre l'oxygénation sont utilisés aujourd'hui par les sommeliers, les cavistes et les particuliers. Le procédé le plus simple, c'est aussi le vacuvin qui aspire l'air dans la bouteille. Merci. Merci.